Imaginer, confronter la tragédie, pouvoir remonter dans le temps afin d'éviter le pire, c'est la prémisse de la série Plan B. Dans cette troisième saison, une policière tourmentée, incarnée par Anne-Élisabeth Bossé, a recours au service de l'agence Plan B pour tenter d'éviter qu'un homme tue sa femme et ses deux enfants. C'est une héroïne très imparfaite, extrêmement désobéissante, très en colère aussi. Des fois, on a de la difficulté avec les personnages féminins, colériques, mais je pense que dans ce cas-ci, c'est ça que ça soulève, ces drames-là, de la colère, de l'indignation. Un sujet tristement d'actualité, alors qu'au Québec, cette année seulement, 17 femmes ont été tuées par leurs conjoints. Le couple est incarné par Vincent Leclerc et Mélanie Pilon, qui partagent leur vie à la ville comme à l'écran. C'était dense, c'était douloureux. J'en suis sorti, je crois, pour la première fois un peu... un peu meurtri de ce voyage-là. Je m'en remets encore. La violence, elle s'installe, elle s'immisce tranquillement, on s'en rend pas compte. On est beaucoup au niveau psychologique au début, puis tranquillement, on isole la femme de son entourage. Tu perds tes repères. Ton estime de toi est à zéro, donc tu réussis plus à savoir comment t'en sortir, en fait. Je voulais pas enlever les filles, je voulais juste que ça arrête. La série Poignante s'intéresse aux motivations du tueur et aux conséquences lourdes pour l'entourage et pour ceux qui n'ont pas pu prévenir le pire. Là où c'est très délicat, c'est qu'on humanise tous les personnages, pas seulement les victimes, c'est qu'on entre dans la tête de tout le monde, puis on essaie de comprendre pourquoi ces choses-là arrivent, sont-elles évitables? Comme dans les deux saisons précédentes de Plan B, ces voyages temporels ne produiront pas les effets escomptés. Pas facile de jouer avec le destin. Je pense qu'on a tous en nous le désir de vouloir aller changer des choses dans le passé. Ça fait que ça a ça de fédérateur, ça a ça de curieux. Puis comme c'est pas traité comme de la science-fiction, c'est vraiment traité comme un drame psychologique, je pense que toutes ces choses-là font qu'on a envie d'embarquer pour un troisième voyage. Il y a quelque chose qui peut être un bombe dans cette série-là, qui peut être salvateur et qui soulève des questions vraiment pas évidentes, mais très nécessairement. Plan B sera diffusé à compter de mercredi sur ICI Télé et en primeur dans la section Véro TV d'ICITOO TV. Ici Naby Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal. Fait que je l'ai-tu faite comme fou, ma job? Oui ou non? Tout va bien? Oui? Impeccable, sergent.